Votre rendez-vous Histoire sur Radio-J, un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France tous les matins et ce matin en compagnie de Christophe Dard. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire d'un homme méconnu, philosophe, l'un des fondateurs de la Ligue des Droits de l'Homme. Il s'agit de Victor Bach, issu d'une famille juive de Hongrie. Il va se battre toute sa vie pour la paix et dans la lutte contre l'antisémitisme, que ce soit dans l'affaire Dreyfus ou au moment de la montée des nationalismes un petit peu partout en Europe. Convaincu aussi de la nécessité d'un foyer national juif, le combat de Victor Bach contre la haine des Juifs le conduira, hélas, à connaître une fin tragique. On va en parler, Victor Bach, c'est notre portrait du jour avec vous Christophe. Il naît en 1863 à Pest, en Hongrie, qui fait alors partie de ce qu'on appelle la Confédération Germanique, qui avait été créée à la suite du Congrès de Vienne et de la défaite de Napoléon Bonaparte. C'était en 1815. Le président de cette Confédération est François-Joseph Ier. Alors c'est un homme à multi-casquettes, empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Croatie, mais aussi roi de Bohème et de Lombardie. Vénétie, en 1848, lors du printemps des peuples, l'indépendance de la Hongrie avait été proclamée. Mais peu de temps, car la reprise en main autrichienne avait été féroce. Et il faudra finalement attendre 1867 pour que la naissance de l'Autriche-Hongrie permette une certaine autonomie pour les Hongrois. Au moment de la naissance de Victor Bach, les Juifs de Hongrie, environ 350 000, connaissent une période de tolérance et d'émancipation après avoir souffert de persécutions. Et avant 1848, en effet, les Juifs devaient payer à l'État, en plus bien sûr des impôts de taxes, une dite de protection, notamment aux propriétaires terriens, leur ayant permis de s'installer sur leur terre. Par ailleurs, les Hongrois demeurent exclues des villes minières et de la moitié des villes royales libres. Et à partir de 1848, le fameux printemps des peuples, leurs conditions vont s'améliorer petit à petit. Mais en fait, comme je le disais, c'est surtout la création de l'Autriche-Hongrie qui va marquer un tournant et permettre l'émancipation des Juifs, décidée par l'empereur François-Joseph. Une situation finalement que Victor Bach et ses parents ne vont pas connaître bien longtemps, puisqu'ils vont assez vite quitter Pest, le centre politique, économique et culturel d'alors de la Hongrie, qui en fait va fusionner, comme vous le savez, peut-être Ilana, avec deux autres villes pour former, quelques années plus tard, Budapest en 1873. Alors, Victor Bach a trois ans. Lorsqu'il arrive avec ses parents à Paris, la famille s'installe dans le 9e arrondissement de la capitale. Son père, Raphaël, écrivain, homme politique et journaliste, est nommé correspondant de presse dans la capitale pour le compte de plusieurs journaux germanophones. Et Victor, qui fait de brillantes études au lycée Condorcet d'abord, puis ses études supérieures en allemand et en philosophie à la Sorbonne. Son parcours est donc exemplaire, agrégation de langue vivante en 1885, professeur d'allemand et d'esthétique à l'université de Nancy pendant deux ans. Et en 1887, année où il est naturalisé français, il devient à 24 ans seulement prof de philo à l'université de Rennes. C'est un poste qui va occuper 19 ans. Marié depuis 1885 à Ilona Furse, issu d'une famille de commerçants juifs et avec laquelle il aura cinq enfants, Victor Bach écrit également des ouvrages philosophiques. Et c'est également un homme engagé au sein du mouvement socialiste, ce qui lui vaut des attaques antisémites. Un journal l'accuse d'avoir regardé sa date de naturalisation pour échapper au service militaire. La libre parole s'en prend également à lui. Et oui, dire effectivement qu'évidemment ils n'ont pas fait leur service militaire, c'est toujours une porte d'entrée pour certains antisémites. Et en fait, ça ne va pas s'arranger bien sûr, car notre homme soutient Alfred Dreyfus. Alors, c'est une affaire qu'il va découvrir grâce au travail de Bernard Lazare, comme beaucoup de personnes. Parce qu'il faut bien dire qu'au début de l'affaire, ça n'intéresse pas grand monde. Victor Bach va même signer une pétition qui demande la révision du procès du capitaine. Alors, il est insulté évidemment à Rennes par des étudiants antis-dreyfusards qui sont très majoritaires au cri de « abat les juifs ». Et on va l'empêcher de faire court. Et ça va assez loin parce qu'il est même attaqué jusqu'à Chewy avec une tentative d'incendie de son domicile du Gros-Chêne. Des carreaux cassés, des menaces de mort. Il retire même ses enfants du lycée qui sont également insultés par ses antis-dreyfusards. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Victor Bach ne lâche rien. Il organise l'accueil des dreyfusards, enloge même plusieurs chez lui, notamment Jean Jaurès, et les prend en charge. Il cofonde la section Rennes de la Ligue des droits de l'homme, la première fondée en province, qui ne compte à sa fondation que 21 membres, dont 4 ouvriers et un tiers d'universitaires. La Ligue des droits de l'homme, qui a été créée quelques mois plus tôt, en 1898, pour soutenir Dreyfus, il faut le rappeler, et Bach fait remonter à ses dirigeants parisiens, qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, bien sûr, à Rennes. Alors, bien sûr, c'est dans cette ville, vous le savez, que se déroule le procès de Dreyfus, en août 1899, le second procès. Et Bach, bien sûr, va le suivre avec grand intérêt. D'ailleurs, c'est dans une atmosphère assez sulfureuse. Et quelques semaines avant, dans le journal Le Siècle, Bach qualifiait Dreyfus, je cite, « D'image du soldat fièrement resté debout sous le mépris des hommes ». Mais le verdict du tribunal militaire, qui va condamner à nouveau Dreyfus, va le révolter. Il veut désormais quitter cette ville de Rennes, qui le dégoûte. En 1906, il enseigne à la faculté des Lettres de Paris, chargée du cours de langue et de littérature allemande. Sa production littéraire est toujours aussi foisonnante sur des philosophes allemands, mais aussi sur le peintre Titien et le compositeur Robert Schumann. Oui, très éclectique, notre homme. Il est membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme à partir de 1907. Il en devient le vice-président deux ans plus tard. Il défend, en fait, et ça c'est très intéressant, un sionisme humanitaire et philanthropique pour en fait sauver les juifs persécutés en Europe centrale et orientale. Et alors que la Première Guerre mondiale approche, il faut dire malheureusement qu'à l'époque, peu de gens s'en soucient. Et en novembre 1915, il va même accepter une mission aux Etats-Unis, officiellement chargée par le ministère des Affaires étrangères, de convaincre les juifs américains, que la véritable patrie de l'antisémitisme, eh bien c'est l'Allemagne et non la Russie. Et que par conséquent, en fait, c'est une manière de dire aux Etats-Unis qu'il est temps d'entrer en guerre. La mission qui se termine en mars 1916 échoue, mais Victor Bach a profité de ce voyage pour demander au ministre des Affaires étrangères français, Aristide Briand, de soutenir la cause sioniste. Eh oui, à ce point-là, le 12 février 1916, Bach est tranquillement à New York et il reçoit un télégramme confidentiel signé de la main du directeur du cabinet de Briand, Philippe Bertolo. Alors il décachète évidemment le télégramme. Et puis il découvre que le ministre l'autorise à titre confidentiel à déclarer à ses interlocuteurs américains qu'au cours des pourparlers qui ont eu lieu entre la France, l'Angleterre et la Russie au sujet de l'Asie mineure, l'extension et la liberté des colonies juives de Palestine ne seront pas oubliées par la France et l'Angleterre. Et vous savez quoi ? Eh bien évidemment, quelques mois plus tard, 1917, ce sera la déclaration Balfour, cette lettre dans laquelle le Royaume-Uni se déclarait en faveur de l'établissement Palestine d'un foyer national juif. Alors je ne suis pas en train de dire que Victor Bach est à l'origine de la déclaration Balfour, mais il a quand même franchement sans doute contribué. Alors après la guerre, Victor Bach s'investit dans le rapprochement franco-allemand. En 1926, il est nommé président de la Ligue des droits de l'homme. Tout en devenant professeur d'esthétique à l'Université de Paris, il s'engage contre tous les nationalismes et lutte contre l'antisémitisme. Oui, c'est à la fois un homme de paix, mais aussi on peut dire un lanceur d'alerte. Il dénonce les pogroms en Ukraine, en Hongrie. Il s'inquiète de la montée des fascismes et du nazisme, et bien sûr de leurs conséquences pour les juifs. Eh bien il donne de sa personne, si on peut dire, puisqu'en 1930, lors d'un meeting, eh bien il est blessé par des camelots du roi. Vous savez, c'est le service d'ordre et de protection du mouvement antisémite, de l'action française. Et au cours des années 30, eh bien Bach, qui constate, je le cite, que le monde est veuf de bonté et de courage, s'engage en faveur du Front Populaire et de son leader, Léon Blum. Alors une vie aussi marquée par des drames. Le 20 juin 1940, l'un des enfants de Victor Bach, Georges, mobilisé dans l'armée française en déroute, se suicide. Quelques semaines plus tard, Victor Bach, âgé et malade d'un cancer, fuit en zone libre avec son épouse Ilona. Il s'installe près de Lyon, à Calhuire et Cuir. Oui, c'est vraiment tout près dans la métropole lyonnaise et ce sera le dernier chapitre de sa vie, puisque le 10 février 1944, la milice lyonnaise dirigée par un certain Paul Touvier et des soldats allemands arrêtent Victor Bach et son épouse. Ils ont sans doute été dénoncés. Alors la femme, Ilona, refuse d'abandonner son mari. Le chef régional de la milice dira par la suite que c'est un certain August Moritz à la tête d'une des deux branches du service de la sécurité du Reichsureur SS à Lyon. L'autre branche étant dirigée d'ailleurs par un certain Klaus Barbie. Eh bien, c'est ce August Moritz qui avait jugé Victor Bach et son épouse trop âgés pour être arrêtés. Ils sont alors conduits à Néron dans l'Ain et ils sont abattus le soir même de leur arrestation de plusieurs balles dans la tête. Victor et Ilona Bach avaient 80 ans. Et effectivement, dans cette tragédie, pour vraiment en rajouter, sur le corps de Victor Bach, il y retrouve un écriteau qui a été lissé par ces miliciens sur lequel on pouvait lire terreur contre terreur. Le juif paie toujours. Ce juif paie de sa vie l'assassinat d'un national. Abba de Gaulle Giraud. Vive la France. Paul Touvier bénéficiera d'un non-lieu dans cette affaire. Aujourd'hui encore, il reste des zones d'ombre. Sur le nom exact, deux ou des assassins de Victor et Ilona Bach. Merci en tout cas Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à ce personnage plutôt méconnu finalement de l'histoire Victor Bach. Exactement. Alors qu'il est mort effectivement en 1944 qu'il s'est installé à Cahuit-Récure où d'ailleurs Jean Moulin avait été arrêté dès 1943. Et pourtant en plus, ça renvoie à des personnages tristement célèbres et sinistres comme Paul Touvier. Merci beaucoup Christophe et à très vite pour un nouvel épisode.